Je vais vous parler un petit peu d'entrepreneuriat et puis on va parler aussi d'e-commerce parce que j'ai vu que c'est un sujet qui vous tenez à coeur, il y avait pas mal de questions et puis en plus on a des gens expérimentés au Maroc qui peuvent aussi nous apporter un éclairage puisqu'en fait moi je suis mi-parisien, mi-marseillais mais donc c'est un éclairage plutôt franco-métropolitain, francophone, franco que je peux vous donner mais ça peut être intéressant. Voilà alors donc le rôle des startups dans l'évolution numérique si vous suivez sur twitter vous pouvez me suivre sur acte valver c'est pas toujours très sérieux c'est pas toujours très professionnel mais si vous aimez la voile si vous aimez marseille si vous aimez la mer et parfois les jolies filles vous suivez valver voilà il faut pas hésiter à faire du marketing avec elle avant de démarrer la construction du site on réfléchit ensemble donc ça c'est dès le démarrage soit j'aide aussi à exploiter les sites de commerce sous une formule aussi qui s'appelle délégation e-commerce puisque certains entrepreneurs souhaitent sous traiter en fait l'exploitation de leur site là dans ce cas là ils ont lancé un site par exemple le volume d'activité augmente où ils ont des besoins de visibilité supplémentaire sur le web il leur faut plus de visiteurs il faut mieux transformer il faut assurer aussi des services de gestion etc donc plutôt que de recruter parfois ou en attendant de recruter ils préfèrent déléguer ces services là à une entreprise qui est spécialisée là dedans et c'est le service que je leur propose alors donc toujours beaucoup de e-commerce et en deux mots ce que je peux vous dire c'est qu'en fait je ne suis pas réellement un startupper c'est peut-être l'originalité du discours que je peux avoir auprès de vous aujourd'hui c'est qu'en fait je n'ai pas créé une start-up j'ai créé une entreprise mais qui n'est pas forcément une start-up on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une start-up créer une entreprise c'est pas forcément ce qu'on appelle une start-up cédric l'a dit en deux mots innovation technologique performance on n'a pas forcément un projet qui correspond à ça parfois ça s'en rapproche parfois il ya des traits communs mais il faut être précis j'ai créé une activité de prestations de services dans dans le web pour être précis par contre des start-up je peux vous dire que j'en ai vu un paquet et quand je dis un paquet c'est pour vous dire quand j'ai débuté dans le web c'est quand pour toi que tu as démarré 95 96 presque pareil en 98 j'étais dans la start-up qui a la première en europe introduit la recherche google on avait signé un contrat de distribution un contrat de service et donc on leur payait une licence qui était au nombre de recherches et ont gagné notre vie sur des requêtes qui étaient faites sur google qui à l'époque était une entreprise de 30 personnes on avait vu un commercial qui était venu nous expliquer l'algorithme google et je peux vous dire que quand on tapait pizza à l'époque dans google enfin la société s'appelait caloya on nous donnait une pizzeria qui était à san francisco c'était pas forcément très intéressant les résultats n'étaient pas localisés mais c'était le tout début donc je reviens à mes moutons des start up j'en ai fréquenté un paquet et la dernière dans laquelle j'ai travaillé elle s'appelle oxatis c'est une plateforme de commerce en ligne et une plateforme de commerce en ligne qui équipe aujourd'hui plus de vingt mille sites de de commerce en ligne qui est présente principalement en europe de l'ouest c'est à dire la france puisque la société est basée à marseille en angleterre en espagne en italie et puis à une époque aussi on était dans les pays du maghreb et la société y reviendra peut-être c'est pour ça que je déplie mes mes antennes pour écouter un petit peu ce qui se passe ici ça marche pas très bien du coup c'est mieux non c'est casse pied alors cette expérience m'a permis de rencontrer un très très grand nombre de e commerçants et pour lesquels on a fait beaucoup de formation et ça c'est un point important aujourd'hui je suis vraiment à votre écoute pendant cette semaine pour vous rencontrer parler avec vous de des questions de formation parce que on est dans un univers qui est très technologique évidemment mais on ne parle pas que de technologie c'est plutôt du commerce avant d'être de la technologie que personne n'est je vous présente un de mes clients il n'est pas du tout technophile et pourtant on pourrait dire qu'il a monté une start up qui s'appelle guillaume il existe en vrai c'est pas une image de stock de photolia ou je sais pas quoi il est à léon il a un diplôme de fleuriste il a créé son entreprise il ya quatre ans et le secteur étant un tout petit peu bouché et puis comme il n'avait pas très envie de se lever tous les matins à cinq heures pour aller au hall pour acheter des fleurs il a créé une entreprise de plantes artificielles c'est presque une start up aujourd'hui c'est une entreprise de trois personnes qui marche très très bien il y a une très bien sa vie vend des plantes artificielles dans toute la france et aussi beaucoup à des maghrébins parce que qu'est ce qu'il propose avec des plantes artificielles c'est la possibilité de ramener le bouquet avec la mariée quand on fait une deuxième cérémonie et donc il équipe où il vend à beaucoup de mariés il est à lyon et ça marche très bien alors il n'est pas technophile du tout lui lui son métier c'est fleuriste mais il fait du commerce en ligne c'est un leader dans son domaine du commerce en ligne et ce qui est très intéressant c'est de voir ce qui peut se passer par rapport aux circuits de distribution traditionnel parce que quand on parle de e-commerce c'est pas forcément faire du e-commerce pour faire du e-commerce l'intérêt qu'il a lui c'est qu'en fait étant une petite boutique de quartier il s'est placé sur un secteur où les leaders de la distribution de plantes artificielles n'était pas présent il n'a pas créé son marché il existait déjà mais il a fait évoluer la façon de distribuer ses produits donc la technologie n'est pas forcément la finalité c'est souvent un des moyens de parvenir à ses fins de manière commerciale je veux vraiment insister insister sur ce point parce qu'en fait apprendre à faire du e-commerce ça peut avoir un intérêt si le micro veut bien me suivre c'est une question d'évolution alors oui il m'avait piqué mon diagramme toufi c'est le même mais l'idée l'idée vous la connaissez c'est celle qu'en fait et ces messages que je veux faire passer après on parlera de e-commerce un peu plus c'est celle que les petites entreprises ont cette capacité à évoluer et à s'adapter de manière plus plus forte que les grandes parce que quand on parle d'adaptation on parle d'environnement économique et là en ce qui concerne par exemple on a parlé tout à l'heure des moyens de paiement ou de l'attitude des institutions des droits des taxes de tout un tas de facteurs qui ne sont pas que l'économie qui ne sont pas que technologie il faut provoquer des changements dans ce secteur là ou évoluer en interne parce que la capacité d'adaptation qui n'est pas toujours d'ailleurs le fruit d'un désir parfois c'est le fruit de la contrainte on est obligé de s'adapter permet aux petites entreprises donc de s'adapter puisque elles font donc puisque les petites entreprises font preuve d'agilité et de souplesse c'est souvent un lieu commun de le rappeler mais par rapport aux grandes entreprises les petites entreprises ont cette capacité de s'adapter et c'est vrai que ça paraît fondamental mais ou plutôt trivial de le rappeler mais les petites entreprises ont cette capacité de mobilité on fait souvent des comparaisons avec la période des dinosaures le jurassique l'extinction de grandes de grandes entreprises mais tout à l'heure mon mon fleuriste là guillaume j'ai des beaux balcon ça s'appelle son site si vous voulez aller voir j'ai des bo tiré balcon non balcon tiré shop.com son site qui est tout petit au départ qui était tout petit au départ est venu challenger des entreprises qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et pour qui la distribution sur internet n'était pas naturel et il a pu s'introduire sur ce marché et s'adapter à ce marché et s'adapter à des attentes de consommateurs qui étaient très très différentes de ce qui existait auparavant en particulier par exemple le choix la façon de proposer des gammes mais aussi le niveau de service parce que quand on envisage le e-commerce on pense tout le temps à des contraintes qui sont encore une fois liées à la technologie aux moyens de paiement mais la question du niveau de service de l'écoute des clients de la façon dont on aborde le business sont extrêmement important il s'agit pas simplement de pouvoir prendre une commande et de livrer un produit il ya tout ce qu'il ya autour qui est extrêmement important alors la la start up la start up théoriquement c'est pas exactement une tpe c'est une petite entre une petite entreprise mais qu'on appelle parfois peut-être ici aussi une jeune pousse l'idée de la start up c'est une entreprise à forte croissance avec en général une composante technologique et on a parfois un petit peu tendance à faire un mélange en disant non je crée une petite entreprise une start up puis on a un expert comptable derrière qui avec des ratios de gestion tout à fait classique vous confortent dans votre idée mais on est en train de faire un mélange un doux mélange entre l'innovation technologique la rapidité de croissance potentielle et ce facteur de risque et parfois il faut accepter un facteur de risque pour une forte croissance ou inversement refuser le risque assurer dans son domaine une croissance harmonieuse et lente et là on sort un petit peu des du descriptif qu'a pu faire cédric à l'instant en abandonnant ce critère de prise de risque il ya quand même une grosse différence là dedans et cette différence j'insiste pour dire que si vous entreprenez dans dans le e-commerce un jour c'est pas forcément avec une hypothèse de risque très élevé ça peut l'être en fonction du domaine dans lequel vous choisissez de vous lancer autre point qui me semble important à faire c'est de de faire penser que en france ou ailleurs l'herbe est plus verte que dans les pays du maghreb ou en ou en algérie ce matin ou hier peut-être j'ai vu j'ai vu une nouvelle passée qui est un courrier qui a adressé un chef d'entreprise français à des dirigeants de grandes entreprises leur disant mais vous n'avez pas conscience de ce que c'est que de piloter une petite entreprise et il leur a offert un poste en stage dans dans son entreprise il leur a proposé de venir travailler avec eux pour se rendre compte de quoi il s'agit et ça ça me paraît tout à fait caractéristique si vous faites une recherche sur sur google la société s'appelle so pixi c'est une entreprise qui fait des sites internet voilà vous cherchez so pixi et vous verrez un petit peu ce qui s'est passé dans ce cadre là et comment c'est un copain de jacques qui est ici si vous voulez et c'est ça la magie du web c'est qu'on est tous copains du copain du copain du copain du copain du copain donc les relations sont sont très raccourcies alors oui j'insiste sur ce fait que oui il y a toujours des freins à l'entrée sur un marché oui il y a toujours des conditions qu'on souhaiterait meilleures pour exercer une activité oui il y a toujours des points qui sont embêtants ils ont été évoqués tout à l'heure avec toufiq c'est très difficile de trouver du monde pour occuper telle ou telle fonction mais je crois que c'est aussi quand même une affaire d'enthousiasme c'est une affaire d'énergie et au fur et à mesure on lève les barrières et on arrive à faire avancer son projet donc il y a une composition entre le rêve et la réalité un équilibre à trouver dans ce domaine ça c'est caractéristique quelques petits chiffres qui sont peut-être intéressants pour vous je connais pas les chiffres macro économiques en algérie pour la création d'entreprises mais pour vous situer un peu le les échelles en france il ya en gros deux millions d'entreprises qui existent comment 700 mille en algérie merci alors sur deux millions d'entreprises qui existent en france il ya à peu près chaque année 300 mille créations d'accord et il ya je crois la moitié trois ans ces entreprises ce sont des petites entreprises le plus gros employeurs de france il y avait même une publicité à la télé à un moment c'est l'artisanat et je pense que ça doit être à peu près les mêmes critères ou les mêmes chiffres économiques qui doivent être très comparables en algérie et en ce sens là le e-commerce a été une mutation qui a démarré quand même il ya un petit moment mais c'est une mutation qui est lente vu de l'extérieur on peut croire que c'est très rapide on entend parler de très gros sites et bien il en est comme de très grandes entreprises il ya des sites qu'on connaît beaucoup en france rue du commerce la fnac cdiscount mais à côté vivent une très très grande quantité de petits sites dans le chiffre d'affaires est quand même relativement modeste et donc le e-commerce reproduit encore une fois la même répartition la même échelle de valeur et de taille sur le marché donc le défi en france et ce sera le défi pareil ici je pense c'est de faire grandir les petits parce que les petits représentent l'essentiel du tissu économique et sont souvent les premiers employeurs on affronte aussi en france en tant que petits e commerçants les grandes entreprises historiques on a une grande chaîne de magasins en france qui s'appelle virgin qui est présente dans toute l'europe je pense qui éprouve des difficultés on accuse le e-commerce c'est facile sauf que quand vous allez chez virgin chercher un renseignement on vous renseigne pas forcément très très gentiment et encore une fois cette question du niveau de service est très important avant la techno et la capacité d'une petite entreprise la plus intéressante dans ce cas là c'est sa capacité à écouter le client à s'adapter au désir des clients et à évoluer les institutions les institutions en france je vous en parle en deux mots on a aussi du mal à bouger nos institutionnels en france quand je fais une présentation comme ça dans une chambre de commerce il ya une partie de l'auditoire qui est intéressée par le e-commerce et qui voit un potentiel qui est prêt à mettre de l'énergie dedans qui voit de l'enthousiasme des choses à faire et puis j'ai des commerçants un peu ronchons et leurs représentants qui dit mais non mais le e-commerce va nous tuer il faut arrêter ça sert à rien il y en a marre des ordinateurs vous êtes des malades avec vos iphone et vos ordi sur les genoux mais non il faut de tout pour faire un monde j'en suis convaincu donc là aussi les petites entreprises ont cette capacité de s'adapter aux nouvelles technologies donc je pense que l'intérêt c'est de poursuivre ce que vous avez pu faire en essayant de provoquer le changement en parlant mais je crois qu'effectivement il faut essayer de faire bouger les choses et dans l'environnement où on est il ya deux évolutions majeures qui sont notables et qui permettent justement en les en les combinant d'avoir un intérêt qui est très fort ça passe pas très bien comme couleur une évolution majeure c'est en tout cas en europe de l'ouest c'est le fait que il y ait une atomisation du travail il ya de très nombreuses micro entreprises ou entrepreneurs individuels qui se lancent et l'emploi traditionnel en ce moment est menacé on a ce qu'on appelle l'auto entrepreneur en france pour fournir des services ou monter un petit commerce aujourd'hui les formalités ont été réduites et il ya de très nombreuses personnes qui au lieu de chercher un emploi ont créé leur entreprise une micro entreprise pour faire simple donc il ya une atomisation atomisation ça veut dire isolement peut-être mais la deuxième évolution qui est apparue récemment c'est celle quand même du numérique techno ou pas c'est le fait qu'on puisse communiquer entre nous même si on travaille à la maison même si on travaille en horaire décalé et en fait je pense que l'un compense l'autre et ce que je voudrais dire pour conclure sur cette partie consacrée aux entreprises c'est que le le fait le plus notable c'est que dans la digitalisation dans l'utilisation de tous les outils numériques ce qui change le plus c'est cette capacité à être en réseau même si on n'est pas forcément voisins physiquement c'est quelque chose de très très important à toute heure du jour et de la nuit on peut chatter si je vous ai rencontré aujourd'hui et qu'on a envie de discuter demain on peut se passer un appel très facilement et on garde comme ça des liens qui sont parfois faibles mais qui sont très intéressants parce que ils permettent un recrutement express quand on cherche un associé on prend un café mais en fait ça fait des années qu'on suit les gens ça fait des années qu'on voit leurs projets se dérouler donc il y a quand même une confiance qui s'établit entre les gens donc ces deux faits qui s'associent qui sont une organisation économique qui est parfois de plus en plus atomisée et la numérisation des rapports me semble intéressant donc je vous encourage et j'espère que je vais garder contact avec de très nombreux d'entre vous pour poursuivre ça parce que pour sortir du sujet ce que j'ai entendu ce matin et ce que je peux aussi garder en tête c'est que ce qui est important c'est d'avoir accès faut du débit faut de l'accès internet il ya de la création de richesse qui provient de l'accès internet ça c'est vraiment un point qui est très important on essaye de rester connecté mais mais c'est pour travailler aussi donc ça c'est important